Mon nom est Céline Tran. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de mon histoire habillée. Oui, je sais, cette déclaration peut paraître un peu surprenante, mais c'est un clin d'œil à des phrases qu'on m'a souvent répétées à partir du moment où j'ai décidé de changer de vie. « Tu sais, pour toi, désormais, ça va être compliqué. » « Non, mais on dit ça pour ton bien, mais qui vas-tu intéresser ? » Céline Tran. Enfin, Katsuni, oui, ça c'était exotique, ça faisait fantasmer, mais qui va vouloir t'écouter alors que tu te rhabilles ? Et puis, tu t'es montré déshabillée, alors qui va te prendre au sérieux ? Non, mais il va falloir te faire une raison. Toute ta vie, tu vas devoir porter l'étiquette actrice porno. C'est marrant comme des mises en garde peuvent sonner comme des condamnations ou des prédictions. Le monde serait plein de juges et de médiums. Moi, vous me parlez d'étiquettes, je pense à mes fringues et la plupart du temps, je les découpe. Et vous ? Vous en avez des étiquettes. Vous en donnez ? Êtes-vous vous-même conscient de celles qu'on vous attribue ? Et puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est censé en avoir une ou plusieurs ? Est-ce que sur chacune est précisée une date de péremption ? En ce qui concerne l'étiquette actrice porno ou travailleuse du sexe, je trouve ça triste qu'on en arrive à croire qu'il faut nécessairement les dissimuler, les renier. Et cela me porte à me poser cette question à quel point une étiquette peut déterminer notre vie, quel point accorder au jugement des autres, mais aussi à celui qu'on se porte. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas tombée dans le porno. En fait, j'y ai même plongé avec enthousiasme. Je n'ai pas été abusée durant mon enfance. Je n'ai pas été menacée pour me rendre sur les tournages. J'ai eu la chance de grandir dans une bulle de confort avec le soutien de mes parents qui ont tout fait pour que je puisse accéder à des études supérieures. Et à leur grand regret, j'ai décidé de quitter les bancs de Sciences Po pour un jour, à 21 ans, faire le choix du porno. Et à ce moment-là, pour moi, ce choix est juste. Il répond à une soif d'expérimentation pour apprendre à me connaître. Et oui, ce n'est pas héroïque, mais ce n'est pas non plus honteux. C'est le besoin de répondre à une quête personnelle, sensorielle, oui, identitaire. Et durant ce cheminement, je trouve beaucoup de plaisir. Et croyez-moi, ça va bien au-delà de l'aspect sexuel. Deux ans plus tard, je suis devenue l'actrice X française la plus reconnue dans le monde. 38 awards internationaux, une carrière aux États-Unis. On me reconnaît dans la rue, on sourit. Même jusqu'au fin fond de l'Australie, oui, j'étais étonnée. Si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tout cela m'apparaît comme un énorme mirage. Alors oui, cette notoriété, je l'ai gagnée, j'ai travaillé pour, et ça n'a pas toujours été facile. Mais je n'oublie pas l'adolescente que j'ai pu être. Celle qui a regardé ses pieds en cours de danse. Celle qui n'osait pas lever la main en classe. Qui restait en marge des groupes. Celle qui a vécu son premier baiser à 17 ans. Oui, alors forcément, ça me fait sourire, parce que je me dis quand même, j'ai bien réussi mon coup. En fait, je me suis tellement amusée à incarner une sorte de Wonder Woman du sexe, que les gens finissent par croire que j'en étais une. C'est fou comme lorsqu'on joue un rôle avec sincérité, mais on finit par se fondre en lui. Et donc, à 32 ans, je suis Katsuni, star internationale du X et rien d'autre. Et c'est bien ça le problème. Je me suis tellement investie dans ma carrière, que moi-même, je ne saurais dire si je suis capable de faire autre chose. Mon métier et ma fonction, il me définit aux yeux du monde. Et je me sens de plus en plus en décalage avec ce monde. Suis-je toujours à la bonne place ? Alors que je constate que la plupart de mes vidéos, en tout cas beaucoup d'entre elles, se retrouvent en accès gratuit sur Internet, accessible à tous, enfants y compris. Cette question, je ne me la posais pas quand j'ai commencé. Il n'y avait pas d'Internet. C'était une histoire d'adulte. Est-ce que j'ai toujours envie de tourner des scènes de plus en plus formatées par l'obsession de générer du trafic ? Et puis moi aussi, j'ai changé. À ce moment-là, je suis amoureuse. Et ça me bouleverse. Pour la première fois de ma vie, je ressens le désir de devenir maman. C'est pas rien. Alors oui, je crois qu'à ce moment-là, j'ai envie que ma sexualité, mon corps redeviennent intime. Je suis ce que j'appelle la stratégie de l'instinct. Je suis à l'écoute de ce que je ressens là, dans le ventre. Et du coup, je plaque tout. Alors c'est drôle, enfin drôle, parce qu'on est fin 2012. À quelques jours, soi-disant, de la fin du monde, je me dis, tiens, le timing est plutôt bien choisi. Sauf que je n'avais pas du tout prévu ça et je n'ai pas de plan B. Autant dire que je rentre dans une belle phase de remise en question qui va durer un état de crise. Eh bien, c'est cette histoire que je veux vous raconter. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, prenez ça comme du contexte. Le porno, c'était un échauffement. Parce que vraiment, pour moi, tout commence là. Alors que je me retrouve seule face à moi-même, dans ce bel appartement à Malibu, certes, de nouveau célibataire. Je fais le constat et je me dis, bah oui, c'est vrai, j'ai réussi d'une certaine manière. Mais, qu'est-ce qu'il reste de moi, maintenant que je ne suis plus Katsuni ? Comment suis-je censée me comporter dans le monde réel ? Comment ça va se passer, par exemple, face à un homme qui va me plaire ? Comment l'aborder ? Comment me présenter ? Avant, c'était bien pratique. J'avais juste à dire à mon agent, eh, j'aime bien cet acteur, tu pourrais me booker avec. Mais là, hors tournage, en fait, je ne sais pas draguer. Est-ce que Céline va suffire ? Je ne suis même pas sûre, d'ailleurs, de savoir faire l'amour. Oui, cette sexualité de tournage m'a plu, sinon, clairement, je ne l'aurais pas adoptée. Mais elle a été tellement systématisée, poussée à l'extrême, je ne saurais dire. Et comment ça va se passer aussi, professionnellement ? Est-ce que, sur un CV, par exemple, on peut écrire, lors de 2000 à 2013, championne de porno ? 38 titres. Vous m'embauchez ? Non, vraiment, à ce moment-là, c'est confus. En fait, mes repères ont complètement basculé, c'est effrayant. Et en même temps, je dois dire que c'est assez stimulant. En fait, je ressens comme une énergie nouvelle. Mes sens sont en éveil. Je porte un nouveau regard sur le monde. Finalement, c'est une renaissance. Alors, renaître, c'est bien beau, mais pour devenir qui ? Et quand on parle d'identité, eh bien, bien souvent, on parle d'images. Et je regarde les dernières photos que j'ai postées sur les réseaux sociaux et je me vois lassive au bord d'une piscine hollywoodienne en bikini. Alors, oui, je me trouve jolie. D'ailleurs, sinon, je ne l'aurais pas postée, bien sûr. Sauf que tout ça n'a plus aucun sens. En fait, qui me force à rester dans un système où il faut nécessairement séduire pour exister ? Qui m'empêche de m'exprimer autrement ? Je sais, j'ai cette étiquette, Star du X, mais je suis bien plus. À moi de partager autrement, autre chose. À moi de me réinventer. On est donc en 2013. J'ai toute cette énergie à disposition. Je m'inscris en école de cirque, en formation professionnelle. Et je me retrouve cinq heures par jour sur un tapis d'entraînement. J'ai 33 ans au milieu de jeunes prodiges. Je suis la plus âgée, la moins compétente, la moins endurante. Un vrai boulet. Et c'est parfait, en fait. Mon statut, c'est débutante. J'ai tout à apprendre. J'en arrive à participer à mon premier spectacle. Où je dois présenter une petite démonstration de tissu aérien. Pas trop haut non plus. Puisqu'il s'agit d'une discipline qui consiste à monter dans les airs. Se suspendre à deux grands pans de tissu pour effectuer une chorégraphie. Et oui, un jour, j'ai vu un numéro. Ça m'a fait rêver. Je me suis dit, je veux apprendre à faire ça. Sauf que je suis sur le point de monter sur scène. Et je suis tétanisée. Bien sûr, j'ai peur qu'on trouve ma performance complètement nulle. Et c'est peut-être le cas, d'ailleurs. Mais surtout, je suis terrifiée. Et si quelqu'un interrompait le spectacle ? Mais vous n'avez donc pas vu ? Mais regardez-la. C'est une actrice porno, là, devant nos enfants. Sauf que rien de ça n'arrive. Je fais mon numéro, le public applaudit. Et je me retrouve devant lui. Anonyme et pourtant reconnue. Croyez-moi, pour moi, c'est un petit miracle. Dans le spectacle suivant, j'ose une prise de risque. Et je présente un numéro en duo humoristique, clownesque. Et ça marche. Je suis donc capable de faire rire des enfants. Là, je me dis, mes parents ne vont pas le croire. Bon, en même temps, ils me croient rarement. C'est un peu normal. Il est temps pour moi de revenir en France. Et je me retrouve devant la caméra. J'ai le plaisir d'incarner un personnage qu'on m'offre dans une série qui est en plus destinée à un public familial. J'ai le personnage le plus prude de la série, le plus coincé. Je suis ravie. Et là, ça fait naître en moi un nouvel objectif. En fait, j'ai envie d'être comédienne. Bah oui, avec dialogue et avec vêtements. Mais je mise sur le cinéma d'action. Bah oui, fangirl. Alors, je m'entraîne. Et je m'entraîne. Et j'ai la chance d'être coachée par une équipe de cascadeurs professionnels qui est géniale et qui croit en moi, qui m'encourage. Je me remets au karaté. Je m'inscris au taekwondo. Je passe mes deux ceintures noires. Cela prend un peu de temps. À force de travail, on finit par me proposer un rôle dans un film d'art martiaux au Cambodge. Et là, je me dis, mais ça y est, ça devient concret. C'est bon, je suis en train de trouver ma place. Et crac. Je me retourne littéralement le pied durant une répétition de scène de combat. Et là, j'ai le choix entre quitter le tournage et rester. Bien sûr, je reste. Mon corps, mon choix. Il va me le faire payer un peu cher. Les médecins sont sceptiques. Ah, on n'est pas sûr que vous retrouviez vraiment votre pied. Alors, j'ai 37 ans, déjà. Et on me répète que, bah oui, ça fait un peu âgé quand même pour se mettre à briller à l'écran pour une femme. Et il faut reconnaître aussi que je n'ai pas les traits de la française typique à laquelle on peut s'identifier. Et puis, j'avais oublié. Bah oui, elle est là. Sur mon front, probablement, parce que moi, je ne la vois pas. Mais on me la rappelle. Cette étiquette actrice porno. Et ça m'aime à la l'aise. Alors, on me le répète, ne te fais pas d'illusions. Et en plus, je boîte. Que faire ? S'adapter. Il n'y a ni justice, ni garantie. Et je me dis que si je ne peux poser le pied à terre, eh bien, c'est peut-être un signe qu'il faut remonter dans les airs. Alors, je reprends mon entraînement de tissu aérien. Ça me permet de me vider la tête. Parce que clairement, à ce moment-là, je ne me sens pas très bien. Je n'arrive plus à me projeter. Mais j'ai une coach en or. Une femme extraordinaire. Une athlète. Et elle est là. Elle, elle croit en moi. Et en fait, ça me donne des ailes. Bah oui, je sais. Mais ce n'est pas incroyable. Peut-être pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques mois plus tard, ça me mène à présenter mon propre numéro de tissu aérien sur la scène d'un théâtre à Paris. Je rappelle quand même qu'à la base, j'ai le vertige. Mais là, je m'envole. Comme quoi, je pense vraiment qu'on peut s'offrir des petits miracles. Et c'est le temps pour moi, c'est le bon moment pour partager mon histoire. Alors, j'entreprends l'écriture de mon livre. Ça me permet de faire le tri dans tout ce que j'ai vécu, d'en tirer le meilleur pour continuer la suite, justement. Pour écrire cette suite. Et cette suite, justement, elle est sous forme d'apprentissage. J'ai une soif énorme. Il se trouve que le yoga m'a beaucoup aidée dans ma rééducation. Et je veux explorer davantage. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je m'inscris en formation professionnelle. Et là, j'apprends une leçon très belle. Moi qui aime tant le challenge physique, j'apprends à m'en détacher. J'apprends à me détacher de cette recherche de résultats, de performance. En fait, j'apprends tout simplement à respirer, à trouver l'équilibre, à être présente pour moi, pour les autres. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi envie d'explorer le sens du toucher différemment, d'aborder le corps dans sa dimension physiologique, énergétique. Et je me tourne vers les massages. Là, je découvre toute une variété de techniques et de cultures différentes. Du massage thaï, du massage chinois, du massage ayurvédique, californien, suédois. Je découvre les subtilités des muscles, des faciats, des articulations. Et comment toucher un corps, tout simplement, pour lui apporter du bien-être ? Parmi les personnes que je masse, il y a des personnes âgées, certaines en situation de handicap, des femmes enceintes. Et oui, des hommes, des hommes qui connaissent très bien mon passé. Et ça se passe bien. Ils me font confiance. Je leur fais confiance aussi. Et pour chacun, j'ai la même intention. Prendre soin d'eux, leur apporter du bien-être, du lâcher-prise, de la bienveillance. Mais j'ai aussi envie de m'occuper de ce qui se passe là, dans leur tête, et dans leurs émotions. Il se trouve qu'au cours de ma vie, l'hypnose ericksonienne m'a beaucoup aidée. C'est une technique de développement qui vous permet, pour résumer, de puiser dans vos ressources, d'accéder à votre potentiel. Il y a vraiment pour moi quelque chose de magique là-dedans. Ça aussi, ça peut contribuer à réaliser des petits miracles. Alors je me dis, mais c'est génial. Il faut que je me forme à ça. Bah oui, du coup, je m'inscris en formation professionnelle une fois plus. Et c'est parfait, parce que cela va me permettre d'accompagner les personnes qui me contactent. Ça fait des années, en fait, que des hommes, des femmes, parfois même des adolescents, m'envoient leurs questions. Ils ont peur, ils ont peur d'être jugés, ils ont besoin d'être rassurés. Parfois, ils me parlent de sexualité, mais aussi de leur envie d'explorer, de pouvoir s'autoriser, tout simplement. Et ils n'ont pas envie qu'on leur rajoute des étiquettes. Alors, ils s'adressent à moi. Et vous savez, quand on parle de sexualité, finalement, on ne parle pas forcément de sexe. On parle avant tout de rapport à soi, de l'estime qu'on se porte, de rapport à son corps, de la relation à l'autre. On parle d'intimité. Et donc, finalement, voilà, elle est là, ma place. On est fin 2018. J'ouvre mon cabinet à Paris en tant que coach en bien-être et en sexualité. Alors, bien sûr, on me met en garde. Non, mais toi, tu vas faire des massages. Toi, tu donnes des conseils en sexualité à des hommes qui t'ont vu dénudé, mais vraiment, tu cherches les problèmes. Oui, moi. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les solutions. J'ai vraiment l'intime conviction que chacun et chacune d'entre nous mérite sa place sur cette planète. Nous sommes vivants, mais à chacun de nous de décider comment l'occuper. Nous habitons un corps, ressentons, pensons avec. Et quoi qu'on puisse nous dire, eh bien, tout cela nous appartient. Nous sommes libres, mais aussi responsables. à nous de prendre soin de nous. En fait, on n'a pas besoin d'être parfait ou d'être le meilleur pour s'autoriser à s'aimer. Une partie de votre passé vous paraît détestable, et on vous la reproche, ça fera un excellent engrais. Maintenant, posez-vous la question. Que voulez-vous y faire pousser ? Mon nom est Céline Tran. Et je suis auteure, scénariste, directrice de collection, coach en bien-être et en sexualité. Et je vais m'arrêter là parce que je fais aussi d'autres choses, mais ça va encore ajouter des étiquettes. Et en fait, ce n'est pas important. Rien n'est immuable. Peut-être que je ferai autre chose dans 10 ans ou 20 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. et je tiens à vous remercier pour m'avoir écoutée. Merci.